Tout peut arriver avec Jean... Vous avez rien à faire, nom de dieu de bon, dieu de merde ! Et vous... J'irai 21h, relance jusqu'à 23h, je suis ravi d'être avec vous ! Je m'appelle Jordan Deluxe et il y a plein de fous autour de moi, ça t'aime bien, je vais vous les présenter. Voici tout de suite tout ça, merde ! Calme-toi, Sylvaire ! Il est fou chou, hein ? On aurait dit Régine sur son petit ascenseur. Oui ! J'ai mes petits papiers, regarde ! Super ! Papiers trombone, les papiers carbonnes... J'en irai à la casquette, j'en ai eu pendant deux heures hier ! Elle a plus d'un tour dans son sac, surtout quand c'est pour frauder sur ses déclarations fiscales, comme elle me le disait en off il y a un instant. Elle s'appelle Eugénie de Bohen ! Ouais ! C'est, je pense, l'employé RATP le plus cité de l'antenne sur l'histoire depuis le début de cette saison. Et quand on voit comment sont construites ces interventions à l'antenne, vous allez le découvrir tout à l'heure, chers invités. Bien comprends mieux pourquoi son employeur le pousse de plus en plus à la pré-retraite ! Sylvaire est là ! Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir mon Sylvaire ! Les quotas, les quotas ! Je suis vraiment à la casquette ! Ils sont beaux, ils sont jeunes et en plus ils chantent ! Franchement moi je trouve... C'est dégueulasse ! Ah oui, il fait la montable ! Je trouve que la nature, il fait mal les choses ! C'est-à-dire que, je sais pas pourquoi, eux ils ont tout d'un coup, et puis bah je... C'est pas ça pour toi Sylvaire ! Je sais pas, il y a quand même un... Il y a quand même un moins ! Il y a quand même un moins quoi ! On dirait qu'il n'y a pas eu même taux de chance ! C'est vrai ! Nico et Pierre et Clint Lucella, c'est ça ! Bonsoir à tous ! Bonsoir mon tâche sur la vie ! Et puis avec vous, ce soir on parlera de plein de choses, de votre nouveau single, ça s'appelle Comme ça ! Et c'est ça ! 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 Vous allez voir tout vu ? Préparez-vous à tout entendre ! On écoute un bon stage et... Sous-titres par Juanfrance Non mais j'ai appris une grosse nouvelle Qu'est-ce que t'as appris comme nouvelle ? Bah je vais lire à l'antenne Je vais déménager Je vais quitter mon quartier que j'adorais Mais t'es à Rouen tous les jours il vient C'est vrai que ça te va Il s'est mieux rendu compte en fin d'année Je reviendrai dans mon quartier voir tous ceux que j'aime Voir tous ceux du quartier Je les aime tous Allez c'est parti les amis On va parler de plein de choses ce soir On commence par quoi tiens mon petit Sylvaire Tu sais de quoi on va parler ou pas ? Eh bien écoute Non mais tu vas sûrement me le dire Eh bien moi déjà J'aimerais qu'on parle de cet endroit D'où vous venez tous les deux s'il vous plaît Ça s'appelle la Bretagne La Bretagne Ah oui Et c'est vraiment un putain de cliché Parce que moi j'en ai pas entendu beaucoup en Bretagne du Bignou Sincèrement Vous avez déjà entendu vous Pierrick et Nico ? Non mais de la Cornemuse oui Mais ça c'est de la Cornemuse d'ailleurs Ah ouais ? Je sais pas C'est sûr ? J'adore Je suis pas assez calme C'est du Bignou C'est de la flou C'est de la bignou C'est de la bignouderie C'est de la bignouderie On a un cousin éloigné qui joue du Bignou Ça lui a pas beaucoup servi Alors Nico et Pierrick c'est avant tout deux émissions concurrentes aussi Même celle-là qui l'a fait tard Même après avoir fait de la musique C'est assez étonnant on reviendra là dessus Il y a eu deux émissions La première c'est celle-ci The Voice C'est celle de Nico Et puis la deuxième émission C'est celle-ci La nouvelle star Ça c'est Pierrick Lilu Et c'est vrai que moi j'ai plein de souvenirs Je ne lis pas Ah ouais ça fait combien de temps ? Ça fait 15 ans T'avais les cheveux lourds ? Ça t'appelle ? Les cheveux lourds J'en ai presque plus D'où la casquette Ah ouais c'est vrai T'as plus de cheveux Non Non t'enlèves la casquette J'en ai moins mais j'en ai encore Attends t'en ai encore Ça a un peu dégarni Allez on se prend un coup de bignou Ça remet le moral C'est génial Attends ce coup de bignou Ça peut être intéressant Ça remet le moral quand même On va parler avec quelqu'un Qui a bu beaucoup de cheveux d'ailleurs Oui Jimmy tu voulais dire quoi ? C'est toi qui t'occupe de micro Oh ça marche pas J'ai l'impression J'ai l'impression d'avoir le sosie De Guillaume Canet Ah ouais c'est vrai qu'il y a un air Ah il y a un petit truc Il y a un air On verra tout à l'heure On va voir si il y a la musique tout à l'heure Mais en tout cas il y a l'air Bon Moi je trouve Tu vois tu trouves qu'il ressemble à Guillaume Canet Et moi je trouve que toi Tu ressembles à Tom O'Dell Que j'adore Qui est un super chanteur Tom O'Dell Tom O'Dell Il est magnifique Top model Il y a du voir ça Non non un super chanteur anglais J'adore D'accord L'équipe de l'assentiment est du très dur J'aurais vérifié quand même Oui Au bout d'un s'est décédé je pense Bien longtemps Bon on y va Oh là là Les clichés bretons Oh là là Allez 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 J'ai déjà mis de l'eau partout Je commence Les flingues et Pierre La fous de l'air Un litre d'eau J'ai un peu marseillais sur les bords Bon bah j'espère que ça va pas sauter S'il n'y a plus de mieux con On commence avec le dos numéro un Qui est que en Bretagne il paraît qu'il pleut tout le temps C'est faux On a un bon dicton nous en Bretagne Pour contrer ça On peut trouver dans pas mal de barres On dit qu'en Bretagne la pluie ne mouille que les cons Ah non Deuxième Tous les bretons sont alcooliques Bah ça c'est vrai Attends Pochtonnerie hein Pochtonnerie Moi c'est pas alcoolique t'es pas breton D'ailleurs il y a une autre citation là dessus Il dit que vous savez pourquoi Dieu a inventé l'alcool Pour que les bretons ne dominent pas le monde Oh pas mal Il est bon de rappeler que l'abus d'alcool est dangereux Ça fait du bien un petit coup de rosé Avec modération mais bon faut bien rigoler un peu Mais franchement moi avec une soirée avec de l'évion et de la cristalline Je rigole pas autant On se fait on s'y fait Qu'est-ce qu'il y a d'autre Allez ! Toutes les bretonnes portent une bigoudenne Non 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 Ah non non J'en ai jamais rencontré une bigoudenne de ma vie C'est rare à part ma grand-mère Et encore je sais pas si on avait notre grand-mère avec la bigoudenne Non je crois pas Bon c'est impossible Alors la bigoudenne c'est les meufs de petits piac là Les mecs ils font leur beurre depuis 50 ans Dans les feste-noses peut-être Ah oui voilà parce que moi mes beaux-parents Ils ont un appart en Bretagne Et ils me disent c'est fou Même les jeunes ils viennent danser avec les bigoudennes et tout C'est génial ! Dans les feste-noses Ah mais les petits-parents sont alcooliques Est-ce qu'ils voient vraiment ça ? Non mais le bigoudenne j'en ai jamais vu Franchement s'il y a des bretons qui nous écoutent Franchement Si vous êtes bigoudenne appelez-nous Ah oui appelez-nous Oui à mon avis Elles ont quand même un peu de bouteilles Et d'ailleurs j'ai vu un article qui disait que les bigoudennes il y en a de moins en moins Bah en même temps Mais ça attire pas les jeunes quoi Par contre ça dépend Les villages ils respectent beaucoup justement la tradition En Bretagne il y en a c'est juste nous on n'y allait pas Bah ouais vous n'y alliez pas Vous étiez de où ? A côté de Pérose Guérec un truc comme ça ? Non A côté de Lorient Lorient oui d'accord Un village qui s'appelle attention Azazac-Lochrist Azazac-Lochrist Oui j'ai vu ça Alors tiens dans Lorient ça fait mieux Mais tu risquerais d'être surpris alors euh Je sais pas pourquoi il dit ça Alors là tu vas le savoir après Par contre là il y a quelque chose je suis pas du tout d'accord C'est quoi le cliché ? On dit qu'en Bretagne on ne boit que du cidre Alors c'est vrai qu'il y a le cidre de chez la mère Loïc Madame Loïc et tout ça machin Ou Loïc Raison et tout ça Ouais Mais je sais qu'en Normandie on en boit aussi beaucoup hein Bah ouais Vous êtes poche-tron aussi Il y a un autre cliché moi aussi Allez on ne mange en Bretagne que Enfin les Bretons ne mangent que des crêpes et du beurre salé C'est vrai ? J'ai très envie de le croire Parce que toi tu m'as emmené dans un endroit Qui est super dans le 6ème Où j'ai mangé du pain avec du beurre salé C'était délicieux D'ailleurs il faut qu'on dise quelque chose Chers amis puisqu'on est diffusé en Ile de France Désolé je le fais à chaque fois qu'on parle de ça Mais ça n'existe pas les crêpes salées Voilà je vous le dis Ça n'existe pas Non les galettes Voilà c'est des galettes de sarrazin Des galettes de blé noir Mais arrêtez s'il vous plaît S'il y a des crêperies qui nous écoutent là Arrêtez de mettre à la carte Des crêpes salées De brûler les restaurants C'est plus simple Mais non ça n'existe pas Le mot galette n'est pas très avenant C'est pas avenant Mais je peux dire que c'est bon Quand t'as mis la moitié de la tablette de beurre C'est très avenant Ca fait un peu vomi galette quoi C'est ce que j'ai essayé de dire de façon subtile Jimmy mais bon Allez on continue Tu peux envoyer un peu là parce que t'es à ramasse Oui parce que j'ai entendu que vous ayez fini et tout C'est ça t'étais surtout à la ramasse Allez en Bretagne ils s'appellent tous Loic et Gaël Non mais Pierrick il y en a beaucoup Mais Pierrick c'est vraiment breton quoi Ca veut pas dire Petit Pierre c'est ça ? Ca veut dire Petit Pierre en fait mes parents m'ont appelé comme ça Parce que notre papa il est Sardes de Sardaigne D'accord Et notre grand-père s'appelait Pietrino Je veux dire Petit Pierre Ah sympa ! C'est mignon Et du coup ils l'ont traduit en breton puisque maman est bretonne C'est génial Ah d'accord Tu vous êtes issu d'une traduction Petit Pierre Ouais c'est ça Allez ! En Bretagne En Bretagne En Bretagne quoi ? En Bretagne tous les bretons jouent du bignou comme on l'entend à l'instant C'est faux ça n'existe pas Il y a 3 connards qui en font Quoique Il y a le cousin Il y a le cousin Quoique 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 Quoi j'ai acheté ça chez Hollister C'était bien C'est très bien C'est très bien C'est très bien comme tout Arrêtez Je n'ai pas payé au Lister est ouvert tous les jours de 20h On continue Sylva Allez et pour finir les bretons sont fièves de leur menhir Oh non mais pas du tout non mais vous êtes fiers de votre menhir Mais je sais pas que non On va poser la question individuellement Pierre et qu'est-ce que t'es fier de ton menhir ? De mon menhir Oui Si les filles en sont contents Les filles en sont contents Et toi Nico Moi je suis très fier de mon menhir Oh mon dieu c'est pas possible C'est tout ce qu'on a mon petit Sylvain Oui tout à fait C'était vraiment le top 10 Vraiment des grosses Des gros clichés Plein de choses Notamment aussi sur les Marseillais On pourrait faire plein de villes comme ça Moi j'étais à Marseille y a pas longtemps franchement Et c'est à quel moment qu'on doit avouer qu'on est né Et qu'on a grandi en Alsace Bah c'est pour ça Mais on va y venir On va y venir Ok alors fais leur portrait Parce que là j'ai rien Mais oui mais bien sûr Et bah c'est pour ça que j'ai dit que tu pourrais te surpris Et bien oui Nicolas Lillu et Pierrick Lillu sont effectivement à Mulhouse comme Vita et Michael Gregorio Ah enfoiré c'est pas du tout breton Et bien oui Alors ils aiment aussi la saucisse mais la saucisse alsacienne Nicolas est né un 24 août comme Jean-Michel Jarre, Jean-Marc Tibollet au ferret et Alex Lutz En 1987 comme Lionel Messi et Malika Ménard Pierrick est né un 13 juillet veille du 14 juillet Comme Bruno Salomon et Harrison Ford Voilà en 1986 Et j'en suis dans le 12 juillet Oui Oui enfin voilà je voulais dire que c'était la veille de fête En 1990 comme Drake et Jean Sarkozy Alors Nicolas lui quitte l'Alsace très tôt pour partir en Bretagne Puisqu'évidemment leur maman est d'origine bretonne Régionalement parlant Il apprend la guitare Nicolas à 11 ans C'est énorme Et évidemment il se lance dans la musique En 2007 il écrit un premier duo Ça s'appelle Comme un frère Avec son frère Pierrick Vous le faites à deux 2005 Ah oui c'est du 2007 Et là il va travailler avec du très lourd Puisque cette star italienne va lui écrire les paroles d'une chanson Elle s'appelle Laura Posini Et elle est méga connue en France Il a bon accent Laura Posini Et il va effectivement participer à The Voice C'est ça je me trompe pas Et en 2013 il intègre la comédie Robin Desbois Dans le rôle du frère Tuch Du frère Tuch 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 Et là Et là s'en suit effectivement les gros succès C'est en 2017 avec donc du The Voice Et là c'est Matt Pokora qui te prend En charge Qui te prend en charge Voilà qui se retrouve Il te retourne 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 Vers toi Vers toi et voilà C'est l'horreur Et puis après toi tu attègues des super compiles Des compiles latin lovers etc Et c'est super C'est super C'est super C'est super Alors lui Pierrick par contre il intègre en 2005 la nouvelle star Et il finit deuxième ce qui est vachement bien Avec Myriam Abel Voilà avec Myriam Abel Donc c'est vraiment super Bisous Mimi Oui tout à fait on l'embrasse et lui il est repéré par le cinéma Et oui car il fera une grosse apparition Il aura un rôle dans le film de Thierry Clifat qui s'appelle le héros de la famille Au côté Oh la vache Alors là Et moi je l'ai rencontré J'adore cette star Elle est vraiment très gentille Au côté de la belle Catherine Deneuve Et d'ailleurs un rôle particulier pour un premier rôle Tu faisais un fils gay c'est ça ? Ouais C'était compliqué je vois Avec un garçon Bah j'appréhendais beaucoup au début Avec un garçon avec Mickael Cohen Avec qui on était devenu très amis On le voit beaucoup aussi Non mais j'appréhendais beaucoup Et bah ça c'est fini Moi personnellement j'étais complètement bourré Et à la fin je me rendais même plus compte que j'étais nu sur le plateau Ils ont fiché ensemble T'as vu t'as bu pour faire le film Bah ouais C'est compliqué Mais quand on t'a donné les scénarios T'as dû te dire merde T'es dit putain Première réaction j'ai dit non Ah non j'ai dit non Ah t'as dit non au début Bah ouais c'est sûr Et finalement Pourquoi pas au fait Bah c'est compliqué Parce que bon bah c'est Pour un hétéro ça peut être compliqué de jouer En plus là c'était ton premier rôle Donc tu vas tu te fais juger très vite Enfin en plus t'avais de la notoriété Puisque tu t'es Ouais ouais je comprends De toute façon les scènes d'amour de façon générale c'est quand même dur Moi on me proposerait un rôle d'hétéro je dirais non tout de suite Trop compliqué Quoi qu'après ça peut être un rôle de composition Je veux dire Bah oui là c'était un rôle de composition Bah oui tout à fait Et puis tu as même eu aussi un rôle principal dans un autre film Oui Qui s'appelle les enfants la chance Ça me fait penser d'ailleurs Ça me fait penser à la chanson de gazon aux enfants de la chance Mais toi c'est les enfants la chance le nom de famille Qui est sorti j'imagine Ou qui va sortir Qui est sorti l'an dernier C'est un film qui est sorti en 2017 C'est une production indépendante Et on vit un peu dans les festivals En France et un peu en Amérique aussi là Tout à fait Qu'est-ce qu'il se passait ? Je crois qu'il y a une boîte américaine qui veut acheter la musique Tout à fait j'ai lu ça Qu'est-ce qu'il se passait pendant ce temps là pour toi Nico Quand ton frère faisait les films Ah bah moi j'étais à Lorient Je jouais du bignou et je descendais Parce que vous avez combien d'écarts en fait ? Ah non Ah non ouais d'accord Donc tu fais tu le suivais Et c'est assez drôle quand même Que la musique Bien sûr C'est pour raison le film là En fait on était ensemble C'était l'année dernière C'était un film C'était un film J'ai trouvé ça vraiment bien Parce que c'est touchant Parce que c'est une histoire de famille En plus le rôle lui correspondait Oui Assez bien pour le coup Ça correspondait pas mal à ce qu'il a vraiment Mon comportement dans la vie de tous les jours C'était plus ou moins un trentenaire Qui se retrouvait maintenant en charge d'une famille Parce que les parents n'étaient plus là D'accord Et du coup Et du coup bah Et comment elle le vit la famille Le fait que tous les deux vous soyez dans les médias Comme ça que vous soyez chanteur C'est quand même drôle Enfin la nouvelle star C'est la première grosse expérience de la famille Ça lui est hallucinant Parce qu'en plus avec la notoriété que ça avait Désolé Mais maintenant c'est quand même plus compliqué C'est même Je crois supprimé Je crois que c'est fini Oui oui Cette édition là Moi je me rappelle vraiment très très clairement de toi C'était la troisième C'était encore Ouais c'était les toutes premières saisons C'était pas mal médiatisé Ça marchait super bien encore sur M6 Bah comment ils le prennent les parents Papa il est plutôt au terre à terre lui Ouais Maman c'est clairement une grosse fan Ah c'est une grosse fan Et toi tu comment tu l'as vécu comment en tant que frangin Tu te suivais partout ? Ouais ouais Bah je venais disons que j'ai foiré mon année scolaire Parce que du mercredi au vendredi j'étais sur Paris Ouais d'accord Parce que les primes c'était le jeudi soir Ouais Et genre du coup enfin le fait toi tu avais la chanson dans le sang aussi Le fait de voir que ton frère ça fonctionne Est-ce que tu t'as pas eu un côté où tu t'es dit Ah merde j'aurais du testé moi aussi Je t'ai cassé la gueule Non mais t'as pas du tout Ouais il a fait Certainement en fait Alors maintenant vous vous retrouvez un peu sur le Nilo C'est assez drôle en plus vous faites ensemble donc c'est génial Mais ouais du coup toi comment tu l'as vécu en tant que Bah j'étais super heureux pour lui parce que c'était une expérience inouïe Et puis même moi j'ai vécu des choses incroyables par la population Tu l'avais passé le casting ou pas toi ? On l'avait passé tous les deux l'année d'avant D'accord On s'est fait jeter aux présélections Ah putain merde Et en fait t'as recommencé tout ça là L'année d'après ouais j'y suis allé pour me marrer pour vous faire deux jours de courte C'est magnifique Et final Il est là Oh oui ça marche pas j'y retourne C'est bien On va tous les niquer Moi j'ai vu que t'avais été à pro Enfin tu avais su après qu'on avait pensé à toi pour un rôle dans Avengers Dans Avengers Dans les 4 Fantastiques Ah non c'est une rumeur ça Ah c'est une fausse rumeur Je sais pas si c'est vrai ou pas Merci Eugénie pour cette belle intervention Et bah je t'en prie écoute est-ce qu'on est d'autres J'ai une période où j'ai un peu tout loupé Enfin tout loupé Et où tout arrêté pardon En 2007-2008 J'ai retourné vivre en Bretagne Et euh J'avais perdu A l'époque je cassais mes téléphones de colère Et je perdais un peu tout Ah oui quand même J'avais perdu les Tous mes contacts Et il semblerait que mon agent de l'époque M'avait contacté ouais pour ça D'accord J'ai entendu Ouais c'est quand même vrai On saura jamais l'histoire On saura jamais On saura jamais Mieux comme ça On écoute le titre juste après ce qui va arriver là maintenant Juste avant On a Ed Sheeran C'est ça hein C'est bien ça C'est Ed Sheeran qui arrive A pleurs A tout de suite sur votre chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Ed Sheeran C'est Ed Sheeran Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Ed Sheeran Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Ed Sheeran Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Ed Sheeran Et Ed Sheeran C'est 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 Ed Sheeran On est encore sur Voltage Jusqu'à la semaine prochaine Ce qui nous permet d'avoir des invités Des fois on les prend des personnes âgées Comme hier avec Régine Elle est mignonne Régine Comme ce soir pour Génie Elle en a deux pour le prix d'un Mais surtout parce qu'ils ont du talent Mais par contre c'est vrai On se posait la question en tête Vous avez mis du temps pour revenir Pourquoi vous avez mis autant de temps pour vous remettre tous les deux Pour faire un titre Bah parce que Nico il avait tous ses projets perso Il a fait un album en italien Après il avait recommencé un projet d'album en italien Juste avant Robin des Bois Après il a vécu l'aventure Robin des Bois Et moi Moi vers 2008-2009 J'avais monté un groupe de rock Avec deux amis à moi Qui avaient participé à quelques chansons De mon premier album Qui s'appelait Dr Swan On a fait un album qui est sorti Qui a pas fait grand chose mais c'est pas grave C'est sorti Et après j'ai bossé huit ans sur un album Qui est fini Masterisé deux fois Et qui pour l'instant est dans un tiroir D'accord ok Pourquoi tu le sors pas cet album ? Faut le chercher Je sais pas j'ai pas la réponse Bah parce que c'est en anglais aussi Ah d'accord Non c'est en anglais Et puis bon bah comme ça prenait du temps J'ai dit bah Allez c'est peut-être le moment de bosser sur un projet avec Nico Ouais Et puis en même pas un an Nous voilà ici Il ouvre Nous aussi ici Ça s'appelle mieux comme ça Alors avant de mettre le titre On va se le faire maintenant Le titre Pourquoi ça s'appelle Liliu Et pas Pierrick et Nico Enfin pourquoi vous avez supprimé vos deux prénoms C'est pour un genre C'est faire la famille C'est pour ça ? Parce qu'on garde notre famille Et qu'on en est super fiers C'est notre héritage Donc les gens nous connaissent sous Pierrick Liliu Enfin et Nico surtout Sur Nico Liliu Et voilà Plutôt que de garder Pierrick et Nicolas On a trop l'habitude d'entendre notre maman Nous appeler comme ça On a gardé que Liliu Le frère qui est confondu avec l'autre Ça doit être sans cesse non ? Avec l'époque Nouvelle Star Et puis quand toi t'es arrivé Nico On a dû te prendre pour le faire On prenait pour lui C'est sûr et certain ça Ouais c'est sûr Il y a encore plein de gens qui m'appellent Pierrick D'accord Même si on a des promos Personne ne s'est jamais trompé Par contre une fois J'ai fait une émission Ça s'appelle Comment ça s'appelle ? Seconde chance Sur Direct8 Oui Donc le riche Léva Et dans le public Ils avaient des pancartes C'est censé me représenter Mais c'était Nico Ça c'était pas bon Oh c'est génial Allez con Ça c'était drôle On va s'écouter ce titre les amis Ça s'appelle comme ça C'est super sympa Mieux comme ça Ah oui Oui c'est vrai que j'ai marqué comme ça Ça s'appelle mieux comme ça C'est assez sympa Alors la pochette est super jolie On a vraiment l'impression De voir un affrontement Entre les deux frères On sent que Voilà Ça fait un peu corse Je trouve C'est une volonté de te vieillir Avec la barbe Pierrick Non mais je porte la barbe Depuis longtemps D'accord Ok Parce que c'est vrai qu'on a souvenir Moi je me rappelle Mais là faut que j'allais la faire tailler Mais c'est vrai que du coup Vous avez pris de la Comment dire On a vécu l'épaisseur Ouais l'épaisseur Vous avez vécu On a vécu On passe d'un milieu Où vous étiez Tout jeune Où là on sent Qu'on est quand même Dans un autre style Quelque chose de beaucoup plus mature Vous avez écouté le titre Vous allez voir Dites nous ce que vous en pensez Sur voltage.fr Les amis On l'écoute Ça s'appelle mieux comme ça Et c'est l'Ilu C'est maintenant sur Voltage Au revoir Sous-titrage ST' 501 C'est maintenant sur Voltage C'est maintenant sur Voltage Merci 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 On est ensemble avec Pierrick Et Nico Qui sont maintenant L'Ilu Voilà c'est terminé Il n'y a plus de Pierrick Il n'y a plus de Nico Dans la rue on dit L'Ilu Bon alors on va s'amuser On va faire un petit Qui est le plus Puisque comme ce sont deux frangins On va peut-être apprendre des choses Est-ce que vous êtes prêts ? Oui D'ailleurs c'est parti Alors je vous rappelle C'est pas Pierrick qui vient de répondre C'est Eugénie J'ai répondu aussi Allez on y va c'est parti Qui se fait le plus dragué Pierrick ou Nico ? C'est quoi ? Ah c'est lui ? Moi je ne le vois pas du tout Comment ça tu le vois pas ? Bah tu attends Ça se voit quand on se fait draguer Pardon Non non je fais pas attention Ah tu fais pas attention ? Non C'est pas parce que t'es ingrat Non mais je suis super timide Donc vous êtes en compte ou quoi ? Tous les deux ensemble ? Non pas ensemble Non pas le truc glauque Non 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 On est célibataire On est célibataire Célibataire ? On est frères et on est en coup On est frères et on aime le nord nous On vous aime Bah eux aussi ils s'aiment beaucoup Bah oui ils s'aiment Tu te fais plus dragué par les filles ou par les garçons ? Quand tu te fais dragué ? Les deux Les deux ? Ouais donc ils tentent Il y a toujours les deux Ah il y a toujours les deux ? Oui Mais il y en a beaucoup qui pensent que je suis gay Ah ouais d'accord Alors que non ? Non Non Qui est le plus de mauvaise foi ? Je pense que c'est de famille ça Ah c'est de tout à fait Il y a un peu de famille la mauvaise foi Genre le Monopoly c'est la cata quoi Si vous faites un Monopoly Non par contre au jeu je ne triche pas Ah tu ne triches pas au jeu Par contre tout le reste tu triches Non Non mais Tu le disais concernant les APL tout à l'heure en off Oh mais quel horreur Je vous en parlais Je vous en parlais Je n'ai aucune aide A part mon intermittence quoi Quel plus jaloux quand vous étiez plus petit C'était lequel le plus jaloux de l'autre Au niveau des habits tout ça Tout ce qu'on avait les mêmes J'ai joué Je dirais que Eric s'inspirait beaucoup de moi Mais je ne pense pas qu'il était jaloux Non mais quand on était tri petit on avait les mêmes ça Ouais bah oui on n'a pas le chope On nous a 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 pas le chope Ah ouais On était seul mais quand même on était bien habillé On était habillé chez Leclerc Ah oui ils sont des bons produits Leclerc Ah c'est bien On ne sait pas C'est un mec qui s'est marqué l'idol sur son front Il adore le discount Oui c'est vrai j'avoue Tu leur demandes pas On trouve des trucs sympas Oui d'ailleurs en parlant de ça Vous utilisez quelle lessive ? Moi j'utilise Ariel Oh non En petite dose Ah oui les dosettes Il paraît que les dosettes c'est une horreur Parce qu'il paraît qu'il reste des bouts de plastique Ouais c'est vrai ça peut arriver mais c'est rare Ouais ouais Par contre ça sent extrêmement bon C'est vrai Les discussions de linge Ah bah moi je prends mon Magnolia c'est la meilleure On se fout de ce que tu prends Ah bah elle est meilleure c'est la meilleure Faut bien leur dire Faut bien qu'ils le sachent Magnolia Ils sont contents Magnolia Ils les prendront fraîcheur explosive Ah oui qu'un joli Fraîcheur explosive il est génial Ils sont bons Il adore tout l'appartement J'espère que tu vas avoir ton bidon de 5 litres gratuit Parce qu'avec la pêche Il adore demander aux chope d'un club Prenne comme lessive Ah oui oui On passera la vie c'est pas la chance Ah ouais non c'est de la bombe C'est qui le plus fêtard des deux C'est moi C'est toi c'est vrai Mais c'est d'ailleurs jusqu'à te retourner la tête jusqu'à quoi 4-5h du matin La semaine c'est possible Ouais ça arrive Non mais je travaille beaucoup Mais une fois par semaine J'aime bien me détendre en fait J'aime bien faire la fête Et toi Pierrick pas du tout Et moi C'était peut-être moi avant J'ai arrêté complètement de boire il y a deux ans D'accord Ah parce qu'avant tu avais des soucis clés au corps Ah tu n'avais pas des soucis Mais j'étais un bon breton C'est énorme quand même Il faisait du wakeboard sur les escaliers de la péniche Il met ça sur ses origines quoi C'est énorme quand même Non mais sans déconner c'est là-bas qu'on a appris à picoler Ah non mais moi On a appris Nos parents nous ont emmené en Bretagne Nos parents nous ont formé A 15 et 16 ans On s'est fait des potes On a compris tout de suite Mais tu bois pas T'es emmené Ah non mais c'est grave Moi mes parents ils ont la poire Je ne sais pas si vous connaissez ça Ah oui C'est la poire Williams Ah ouais C'est une chaîne d'une bouteille Dessous les fagots Ça c'est fatal C'est mémé qui a bien ça Tac Il fait Maintenant on va prendre la poire Et après ils font le trou normand Pourtant la Bretagne n'aime pas la Normandie Mais je peux vous dire que En Sardaigne Notre père il nous a fait connaître des bons alcools Oui la liqueur L'alcoeur d'Imirto par exemple Ouais le miurto Le limoncheur Ah c'est ça qu'il y a De limoncheur Oh là là On connait tous les alcools Sufi Luveru C'est une autre vie Je vous rappelle les amis Qu'il ne faut pas boire Mais ça fait quand même beaucoup de bien Surtout quand on a une journée de merde Qui a déjà fait le plus honte à l'hôte Et pourquoi Est-ce que vous avez un souvenir commun là-dessus Ah Pierrick il m'a foutu bien la honte Une fois avec une de mes copines Ah bon Une belle anecdote On avait quoi Allez 13-14 ans Pardon Et on était Parce qu'on faisait du skate A l'époque On était au skate park Et moi j'étais avec ma copine Qui s'appelait Diana à l'époque Salut Diana Et puis j'étais en train de l'embrasser Et Pierrick a eu la bonne idée De me baisser de mon froc Oh c'est énorme Elle a pu contempler ton venir Ah ouais C'était que lui on peut dire Elle est mariée Elle a la plus contempler ton venir Elle est mariée Elle a 8 enfants C'est drôle Elle m'est ni à l'embrasser C'est un bon souvenir J'espère que tu vas voir ta cartouche ce soir Parce que tu me fatigue génial Elle ramasse totale Elle pense qu'à ça C'est une catastrophe Qu'est-ce qui claque le plus de fric Les frères Lillou C'est pas mal de tous les deux Ah ouais Vous avez vu du moment Vous avez vraiment gagné bien bien Enfin peut-être maintenant Ouais très bien très bien Moi pendant Robonnetbois C'était correct en ce moment Je gagne bien ma vie Tu veux dire quoi correct ? C'était bien C'était bien Non mais après Je vais pas parler de salaire Mais c'était bien C'était bien Non il faut pas parler d'argent Il faut pas parler d'argent Mais c'était une belle fourchette Mais disons que J'ai eu une belle somme d'impôt à payer Ah Si vous voulez savoir Après si nous donnons la somme d'impôt On peut faire les calculs Et toi Fieric ? Moi c'était quoi la question de base ? La question de base c'était Tu claquer ton fric Et la deuxième question C'était un moment de ta vie Non beaucoup moins maintenant Mais c'est vrai qu'à l'époque Nouvelle Star J'ai gagné beaucoup d'argent Là c'est quand Oui c'est quand t'es sorti La Nouvelle Star Entre la Nouvelle Star Non on était pas payé Pour la Nouvelle Star On a juste une petite avance Pour le single commun Qu'on avait sorti D'accord Mais après j'avais une grosse avance Pour l'album Que j'avais fait Avec Sony et BMG D'accord Et pas mal d'argent Sur des plateaux et tout Plus le film J'ai touché beaucoup d'argent Et j'ai tout dépensé D'accord ok Tu as dépensé le même Tu peux dire ce que c'est Genre 100 000 euros ? Non non J'ai dépensé dans les 200-300 000 en 2 ans Quoi ? Ouais 200-300 000 en 2 ans ? Mais dans quoi ? Dans que des conneries Mais genre des bagnoles ? Non des conneries Des sorties Des potes Des portes clés Putain la vache C'est le bon plan D'être le pote de Pierre C'était le bon plan Maintenant ça l'est plus C'est la merde Putain la vache Après il avait 18 ans 19 ans Quand tu tues des sommes d'argent Astronomique comme ça A cette stage là Tu sais pas trop le gérer Moi je vois déjà Quand j'ai 1000 euros en plus C'est la pièce ta ? Non mais c'est ça En fait tu touches beaucoup Donc tu te dictas Mais tu te rends pas compte Que ça descend quoi Non mais il a bien investi Maintenant Il a au moins 20 000 balles De matos Je vois rien que cet écran de merde Il vaut au moins 1000 balles Ça s'appelle ça un moniteur Alors c'est pas comme une télé Paraît-il C'est qui le plus crédule des deux Genre à se faire avoir Oh c'est lui Oui c'est à voir Toi t'as assez Moi j'ai pas très naïf Toi t'es pigeon pigeon Je suis pigeon Et en plus je suis gentil C'est à dire Tu m'as mis à l'envers Mais je suis quand même gentil Et tu vas dire merci Par contre c'est la personne la plus Bonne que je connaisse C'est une bonté D'une générosité C'est vrai C'est vrai C'est vrai Je sais mettre un stop Avec certaines personnes Quand il y a des limites À pas franchir C'est vrai Moi je suis à dire Qu'il est vraiment Extrêmement gentil Il n'y a pas de limite Quand on arrive D'ailleurs Quand on arrive de Bretagne Et qu'on arrive Sur des gros plateaux Comme ça La nouvelle star Toi t'as fait The Voice Plus il y a eu la carrière Robin Desbois Tout ça Il y a des gens qui arrivent Comme ça ça doit être terrible De voir des nouveaux amis Qui arrivent et tout Vous avez vécu ça L'un après l'autre En fait du coup Ouais ouais Après on est quand même Pas mal soutenus Par même nos amis d'enfance De l'Orient Ça nous a permis De faire un sacré tri D'accord Vous avez bien trié D'accord Ça s'est trié naturellement Des qui ont complètement disparu Ouais mais je sais même pas Si c'est tellement la musique Parce qu'après dans la vie On sait toujours comme ça On a des amis Et puis en grandissant Avec le temps Et puis on n'a pas aussi Les mêmes envies Donc on s'entoure Autre personne C'est comme ça Et c'est le cas Qui s'occupe le plus De se servir de sa notoriété Pour gratter des trucs Par un soirée par exemple Non non J'ai jamais fait Non Moi je l'ai fait une fois Une fois Parce qu'on voulait pas Me laisser rentrer au duplex Et du coup j'ai chanté J'ai chanté Seven Days de Craig Davies De Oviders Ils m'ont fait rentrer Ils m'ont payé le vestiaire Et puis on avait tous Les verres gratuits Ah c'est cool ça Ouais c'était ça Non moi j'ai toujours Détesté ça Ah ouais T'as un côté un peu Discrète Pas showbiz toi C'est marrant Mais des fois ça joue Contre moi en plus Ah bah oui forcément Parce que ça peut être Terrible Et qui a pensé à l'autre Pour le titre là Qu'on vient d'écouter tout de suite Qui s'appelle comme ça Comment ça Bah pour le faire Qui s'est dit Tiens ça pourrait être sympa Qu'on le fasse ensemble Alors c'est Pierry Qui a composé la chanson D'accord Et qui a fait les arrangements Avec notre réel Qui s'appelle Romain Guézal Et comment dire Moi j'adorais la chanson Et je lui ai demandé S'il voulait bien l'intégrer au projet D'accord ok Donc à la base T'avais pas pensé à lui En fait non Parce que j'étais en train De faire un projet tout seul Donc après l'album Sur lequel j'ai bossé pendant 8 ans Et Nico il sortait de The Voice Et tout Et puis je me dis Mais attends C'est peut-être le moment Justement qu'on bosse ensemble Et je lui ai dit Bah vas-y on bosse ensemble Et on s'est mis à bosser ensemble Et cette chanson là J'étais prêt à la sortir Avec Romain Donc un de nos coproducteurs L'an dernier Et finalement on s'est dit Non on la garde Pour notre projet Pour notre projet duo Et finalement Ça nous amène ici aujourd'hui Le single s'appelle Mieux comme ça C'est sorti Et vous avez des chances Je pense de l'entendre cet été Et peut-être encore plus à la rentrée Et en tout cas vous envoie Beaucoup de bonheur Pour ce titre Moi je vous propose D'écouter une dame Qui chante pas Mais qui gueule C'est Jean-Louis David J'ai appelé une dame Et vous allez Tout comprendre En écoutant le canular Je vais même pas vous l'expliquer C'est très simple On met deux personnes en relation Et puis ça explose On écoute C'est parti Allo C'est la gendarmerie Vous êtes la femme de Jean-Louis David ? Oui Oh madame On est sur un gros coup Il y a une dame Qui se fait passer pour vous Et qui fait du trafic de cheveux En les revendant à des chauves C'est dégueulasse Bah ouais Donc on vous la passe là Soignez-la Jean-Louis David Bonjour Et encore Je suis folie Parce que je vous dis bonjour Je suis la femme de Jean-Louis David Oui ? Oui Bah oui Avec votre voix innocente Je suis au courant de ce que vous faites Vous utilisez mon nom Mon adresse Pour revendre vos saloperies De cheveux à des chauves C'est honteux Vous êtes vraiment une grosse dégueulasse Et vous utilisez mon adresse en plus Excusez-moi Je pense que vous êtes trompée Non 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 Je me suis pas trompée Prenez pas votre voix De petite ange De candide Vous êtes au salon de coiffure Jean-Louis David Je suis désolée Oui 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 Vous utilisez mon nom Mon adresse Pour revendre des saloperies C'est une honte Et vous allez la voir dans le cul Alors vous passez le patron immédiatement Il est pas là madame Et bah j'en ai rien à tirer Vous venez merder Il doit y avoir un portable Non Mais vous êtes qui madame ? Oui mais non Mais non Je ne suis pas folle Vous ne vous inquiétez pas Ah bah excusez-moi Mais à croire Vous n'êtes pas très bien polie J'ai vraiment pas l'intention D'être polie Avec des armateurs Avec des voleurs Avec des pruands Des trafiquants Vous croyez que j'ai envie d'être polie Non mais j'ai plutôt envie De vous insulter Elle a raccroché On continue ? Oui on continue Ouf Jean-Louis Azurin Bonjour il est à votre service Banque de saleté Vous êtes plus des saleté Si encore vous allez arrêter madame C'est quand même pas possible Il est déjà venu Vous faire coiffer chez nous Mais j'en ai rien à foutre Moi mes cheveux Je me les coiffe moi-même Ah bon bah tant mieux pour vous madame Arrêtez de vous embêter S'il vous plaît Mon patron va essayer de vous joindre Elle va vous coller quelque chose Qui l'intention de me joindre Qui me colle quelque chose au derrière Mais on n'a pas l'intention Il a arrêté de nous appeler Allez vous plaire dans un autre salon Dites à votre patron Que si je me colle quelque chose au derrière Qui se mette à plusieurs Parce que je vous l'ai bien dit tout à l'heure J'ai un très très gros cul Eh Je vous le dis que ce sont des vrais Elle est un peu vulgaire mais on adore ça Et les gens quand on les chauffe Et on sent qu'elle Elle est contente Elle a envie Elle est contente Elle en veut Tu vois ça fait du bien des fois C'était facile de le faire vriller Ah ouais ouais En deux jours T'as des gens ils sont là Ils dorment sur leur téléphone J'espère qu'on va te faire vriller J'ai envie parce que j'en ai envie Allez Toi tu marcherais pas Toi par contre toi Ah ça dépend Je pourrais me prendre au jeu pour rigoler Pour rigoler Allez on se retrouve dans un instant sur Voltage les amis On l'est avec Liliou pour leur single qui s'appelle Mieux comme ça Et puis on va faire des questions dans un instant Puisque t'en as Eugénie c'est bien ça Oui bien sûr Heureusement que t'as dit oui Parce que sinon j'aurais été dans la merde En Ile de France on se retrouve juste après avoir écouté un titre que vous connaissez certainement Vous regardez la Casa de Papel Casa de Papel J'ai pas encore regardé Moi j'ai pas encore essayé Faut regarder c'est super T'as regardé mais t'as pas aimé D'accord Sous-titrage ST' 501 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 Y'a tout le paquet là, y'a tout le paquet de la page Y'a les deux premières pages Ah bah en plus il travaille vraiment à la RATP le mec Elle a mis des taux trucs Y'a mis des fiches vides Sur voltage.fr le mec il écrit deux fiches Et puis il y a un paquet énorme Et puis Non mais il fait quoi ? C'est une arnais Regardez mais c'est vraiment une arnais De devant, de derrière De devant, de derrière Franchement Tu l'auras pas volé ta retraite toi Marcel Il est talentueux Merci beaucoup Merci à vous A bientôt Et puis si jamais vous ressortez quelque chose d'autre On est là, on est encore une prochaine Y'a pas de raison On travaille pour Moi aussi, moi je travaille pour romancer pareil Non ça devrait se faire là Je suis en train de voir avec les services sociaux On se retrouve sur voltage Allez à tout de suite les cheveux Au revoir Au revoir Au revoir